Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Toujours votre homme serviteur héritant. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont branchés, qui attendaient ma réaction, qui attendaient mon point de vue depuis la vidéo du suspect 95 concernant sa séparation confirmée avec son ex-manager Jules Pécot. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai posté, je suis franchement désolé d'être passé. Très franchement, par les deux parties. Et c'est ce que je vais prendre le temps de vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vous prie de la partager massivement. C'est tout ce que je vous demande. De la liker si vous êtes d'accord avec moi. Et surtout de donner vos avis en commentaire. Donner vos avis en commentaire, ce n'est pas forcément m'insulter. Même si elle reste contradictoire, ça ne me dérange pas. Mais j'ai besoin de vos avis en commentaire, en toute politesse. On va se prendre juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Et pour résumer un peu l'histoire, cette affaire de Jules Pécot et de suspect 95, il y a des rumeurs qui couraient comme quoi suspect 95 s'était séparé de son manager, Jules Pécot. Et jusqu'à hier, suspect 95 ne l'avait pas confirmé, ni infirmé d'ailleurs, Jules Pécot non plus. Et à la grande surprise générale, suspect 95 nous sort une vidéo explicative de sa séparation avec son ex-manager. Mais avant ça, Jules Pécot avait fait un poste. Un poste qui tient quand même un peu l'attention. Un poste un peu intrigant. En rapport un peu avec le sujet, même s'il n'a pas dit ouvertement. A la fin de ce poste, ce qu'on a retenu, c'est que Jules Pécot disait que plus jamais de sa vie, il travaillerait avec un attitionnel. Je reviens avec la vidéo de suspect 95. Voilà ce que je vais vous dire très honnêtement dans cette histoire-là. Je ne suis pas content de Jules Pécot, parce que son poste reste mesquin, parce qu'il n'a pas dit clairement ce qui se passe entre lui et son ex-poulin. Mais en même temps, je ne suis pas très content du suspect 95. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'adresser aux deux, mais je ne vais pas commencer par le petit frère et terminer avec le grand frère. Je comprends. Si tout ce qu'il a avancé comme argument dans cette vidéo-là est vraiment vrai, je pense que c'est légitime qu'il décide de ne plus travailler à Jules Pécot. Je dis, je pense bien que c'est légitime. Cependant, vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui? Il nous disait qu'il ne veut pas rentrer dans les détails, mais désolé, chers internaux, chers abonnés, chers fans de suspect 95, ce qu'il a sorti hier, c'est plus que des détails. Parce que, jusqu'à prouver du contraire, Jules Bécot m'a fait un poste ironique pour dire que, ah, mon petit, il y a l'effort, qu'il n'était pas obligé de cela. Parce que le truc, c'est quoi? Bien qu'on sait que, c'est parce qu'il y a quelque chose entre lui et son artiste qu'il a fait ce poste mesquet, comme je le dis là, mais il n'a pas été clair dans ses propos. Si tout de suite, il s'est défend pour dire que mon poste ne s'adressait pas à toi, parce que tu n'es pas le seul artiste en d'hab avec qui Jules Bécot a travaillé, un suspect 95. Moi, je te comprends, mais je suis tellement direct dans mes prises de position que les gens ont tendance à croire que j'ai un problème avec suspect 95, j'ai un problème avec je ne sais qui. Non du tout. Tu as un petit frère, un bon petit frère même. Ce n'est pas un petit frère d'un an, de deux ans. Un bon petit frère, que j'admise énormément, que je respecte son talent. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire. Écoutez bien mes propos quand je fais mes vidéos là. Ne vous arrêtez pas sur mon vilain visage, comme vous ne m'aimez pas, vous n'écoutez pas ce que je dis, vous restez bloqué comme quoi, hériton à un problème avec suspect 95. Non. Il n'y avait pas lieu aussi de faire cette sortie là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que jusque là, les personnes qui disaient que suspect 95 disent que Gilles Bécot n'est pas professionnel, ce n'est pas sorti de la bouche de Gilles Bécot. Donc pourquoi tu serais trop qu'il vienne faire des démentis ? Je suis désolé, mon frère suspect 95. Je suis vraiment, vraiment désolé. Il n'y a pas lieu. C'est des rumeurs, donc ça reste des rumeurs. Si tu viens de en parler, c'est parce que quelque part, tu sais que tu as une part de responsabilité aussi, peut-être. Maintenant, on va aller dans le feu fond du jury avant de tomber sur Gilles Bécot. Suspect, c'est vrai. Je le répète et je le dis encore. C'est légitime tout ce que tu as abordé, tous les points que tu as abordés là. Mais, moi ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est du genre, quelqu'un m'a aidé dans le début, il n'a pas envie d'évoluer. Ou pire ! Bon, il me volait. Donc, je décide de ne plus travailler avec lui. Mais ce qui est bien, même si tu ne nous as pas dit clairement dans ta vidéo que c'était un problème d'argent et un problème de manque de professionnalisme de la part de Gilles Bécot qui a créé votre séparation, tu l'as dit aisément. Ceux qui sont intelligents, qui sont ouverts d'esprit, qui ont un esprit critique, va dire clairement que tu es venu dire que premier point, Gilles Bécot n'est pas professionnel, deuxième point, il me volait. Moi, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a déranger. Je me disais que jusqu'après du contraire, Gilles Bécot n'a pas fait de poste où il dit je ne travaille plus avec suspect 95, suspect 95 m'a lâché, a fait une sortie. Non ! Bien que le service ait été déplacé, pourquoi tu n'as pas réagi en même temps ? Tu as attendu ? On va dire près d'une semaine avant de réagir. Toi-même, tu sais que ce poste de ton ex-manager à l'aise, j'étais beaucoup dans le monde. Quand tu sortes derrière lui à même, tu peux dire que ah, je ne sais pas pourquoi mon ex-manager a sorti ça mais voilà, 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 voilà. Un jour passe, les internautes commentent, ils donnent leur avis, ça fait des postes, des vidéos par-ci, par-là, tu ne réagis pas. Deux jours, trois jours, quatre jours, près d'une semaine après, c'est là que tu dis que non, comme l'a fait la savant, loin là, tu vas sortir pour dire la vérité. 695, même si tout ce que tu disais dans ta vidéo c'était la vérité, il n'y avait pas lieu. Très honnêtement, pour ma part, je ne dis pas que ce que je dis est parole d'évangile ou bien je la sens et fiche des choses, non. Mais pour ma part, il n'y avait même pas lieu. Parce que Jules Beko n'a pas dit clairement quelque part, un, qu'il ne travaillait plus avec toi, et deux, tu étais méchant, tu étais un grand. Non. Il a fait un poste pour dire à la fin du poste que lui, il ne va plus travailler avec un atéanèbre parce qu'il a quand même un parcours. Ce qui m'a encore le plus dérangé, c'est qu'en fait, tu n'as pas respecté d'après toi-même. Celui-là qui a charbonné avec toi. Je ne sais pas qu'à trouver quelqu'un. Moi, il a été dit ça. Tes fans qui ne jugent pas toi, qui t'applaudissent dans toutes tes réactions, dans toutes tes sorties-là. Moi, je veux leur dire ça. Écoutez bien, tu n'as pas respecté ne serait-ce qu'un moment, Jules Beko. Non, ce n'est pas en disant viens, 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 on dit que tu respectes quelqu'un. Tu l'as émulé. Parce que au début de ta carrière, quand tu ne connaissais pas les rouages de ce showbiz, quand tu ne connaissais pas comment les choses fonctionnaient, et ton ex-manager, Jules Beko, avec son ancienne méthode, d'après toi-même, t'as aidé à arriver au niveau où tu es. Même si tu es fâché, tu n'as même pas besoin de parler de ça. Non. Je viens par cette vidéo, par exemple, vous dire effectivement, je ne travaille plus avec Jules Beko pour des raisons bien personnelles que je ne peux citer ici pour le respect que j'ai pour mon aîné. À vous de penser ce que vous voulez, mais je confirme effectivement que je ne travaille plus avec Jules Beko. Je m'arrête là. Lala, on sait que tu as respecté quelqu'un d'après toi qui t'a galéré. Mais tout ce que tu as dit là, tu ne vois pas la gravité des choses. Mais attends, Jules Beko, même s'il n'était pas mon manager général de truc Serge Beno, même s'il n'était pas mon manager général de kérosène, mais il a apporté ça touche à ses différents actifs et ce n'est pas un seulement et tu le sais. Moi, je ne veux pas rentrer dans cet état et moi, tu le sais. Il ne faut pas parler de ta carrière seulement et puis en fait limiter on va dire la capacité de ton ex-manager. Voilà la chose que moi, je n'ai pas aimé. J'en viens chez Jules Beko, tu vas écouter ce que je veux lui dire. Mais qu'est-ce que la vérité, tu as l'a dit ? J'ai trouvé ta vidéo un peu hautaine, un peu déplacée. Non, ce n'est pas VP, VP là. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie narcissique. C'est de l'hypocrisie sournoise, quoi. Je ne vais pas donner des détails mais tu donnes des détails. Quand tu parles de non, il y a un trou. Tu viens nous dire non, lundi, il y avait un trou de 10 millions. Les détails, quand tu parles d'il y a un trou, ça c'est déjà un détail. Quand tu parles de, je dis à mon manager de se former, je ne vais pas se former là, ça c'est un détail. Donne sur le point d'avis avec moi. Je respecte cela parce que chacun a son avis. Mais moi, je tenais à te dire ça parce qu'il y a des choses que tu as dit dans cette vidéo-là, bien que tu aies raison peut-être, il ne fallait pas. Il n'y avait même pas lieu. C'est sûr qu'on n'a pas fait de vidéo pour s'adresser directement à toi. Il n'a pas fait de poste pour s'adresser directement à toi. Il a juste déroulé, on va dire si tu veux son CV et puis après il a dit je ne travaille plus avec un truc, un attire sans l'aide parce qu'effectivement, peut-être que toi tu n'es pas ingrat peut-être que toi tu n'es pas ingrat mais beaucoup, si tu as plein dix attires sans l'aide il y a huit à la fin qui ne seront pas reconnaissants, qui seront ingrats. Parce que dans ta vidéo-là, tu as simplement dit que depuis le début de ta tarière jusqu'à ce que tu ne sais pas avec Jules Bécou, il n'a rien foutu en fait. C'est toi et je ne sais pas le Brice en question-là qui faisaient le travail. D'après toi, tu lui donnais tous les ordres. Moi, je ne me rappelle pas à quel moment tu as mis Jules Bécou en avant bien le content. Jules Bécou, dans tous ces postes, dans tous ces trucs que moi je voyais, c'est 695, c'est les nuits sur moi qui me parlaient. Un manager n'est pas obligé de travailler avec un seul artiste. Je suis désolé. Quand il est compétent, il peut avoir au moins dix artistes et puis tous ces dix artistes tous. Ça se fait dans tous les pays du monde. Il a des passions. D'après toi, tu respectes. 695, je dis, et je répète, pour en venir maintenant, c'est Jules Bécou, c'est vrai, tu as peut-être raison au regard de ce que tu as dit, au regard de tout ce que tu as avancé, mais moi, mon seul problème, c'est que je me dis qu'il ne le fallait pas. Je n'étais pas obligé de faire ça de façon publique. C'est comme si tu déclarais la guerre à ton ex-manager. Je suis arrivé maintenant, je l'ai laissé parce qu'il n'est pas professionnel et parce qu'il me voulait. En cas d'appeler, je ne sais pas, pas le nom. Il ne faut pas tout le monde du pot. Tu as tourné, tourné, tourné là. Voici les deux points que tu sois dans ta vidéo pour quelqu'un qui a charbonné, il n'y avait pas lieu. Voilà. Maintenant, à Jules Bécou. Fais, c'est toi aussi qui as suscité cette maladresse de ton artiste, de ton petit frère suspect 95. Je m'explique. Bien que je dis que tu n'as pas clairement parlé de lui, tu n'as pas clairement abordé le sujet et qu'il vous lit. Mais ton poste que tu as fait là, avec les rumeurs qui couraient là, confirme qu'effectivement, Jules Bécou et suspect 95 ne travaillent plus ensemble. Suspect 95 nous dit que c'est depuis 2022 que vous n'êtes plus ensemble. On est en mai 2023. Après tout ce nombre de moi, cette année passée là, c'est maintenant que tu as fait poste pour nous déverser ton CV et nous dire que tu ne travailles plus avec un artiste en aide. Mais, il faut que je te dise une vérité, c'est que tous les artistes en aide ne sont pas ingrats. Tous les artistes en aide ne sont pas ingrats. Parce qu'effectivement, je peux être un artiste en aide, mais si tu n'es pas professionnel, si tu n'as pas envie d'évoluer, moi, je te laisse en route. Mais je ne viendrai jamais de façon publique. Mais prenons ça sur le sujet. Voici un truc Astafo Magi System avec Kabila qui s'est sacrifié pour eux, qui a fait beaucoup pour eux. Mais arrivé à un certain moment de leur carrière, ils ont compris que Kabila ne faisait plus l'affaire. Ils se sont laissés. Ça n'a pas plu à Kabila. Vous pensez que peut-être que ça passait comme... Non ! Ça n'a pas plu à Kabila. Kabila a jué ça comme de l'ingratitude. Mais après, à cause de la sagesse d'Astafo et de ses frères, finalement, ils se sont réconciliés. Certes, ils n'étaient plus les mêmes managères, mais ça reste leur grand frère, ça reste leur ami. Et ils sont de bons thèmes. Mais imagine un seul instant qu'un des magiciens ou même Assafo faisait une vidéo pour dire que... Vous vous rappelez dans le temps qu'on a rompu notre collaboration avec notre ex-manager Kabila et une chose... Comment je dis ça ? Comment je dis ça ? Et puis ça créait toute cette polémique-là. C'est parce qu'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils faisaient ça. Ils allaient rester chiés et ça jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est une façon de l'humilier. Et c'est ce que t'as poussé sur 95 affaires. Soit tu te taisaisais, tu ne disais rien, tu continuais à faire tes vidéos, à t'occuper de tes autres artistes, à t'occuper de tes affaires. Ou soit tu faisais clairement une vidéo pour nous donner les détails de l'affaire. Tu as fait un poste mesquin. Le public s'est dit, ah, bon, on s'est laissé en de bons thèmes. L'humilier est d'accord que je choisis désormais ce manager-là. Et plus tard, il fait un poste comme ça. Pourquoi il fait ça ? Ou moi, c'est mon nom, il veut salir. D'accord ? Mine de rien, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans, je ne suis pas vieux. Voilà, je suis peut-être intelligent, je ne suis pas aussi sage que ça. Donc moi, je suis juste que je dois venir donner les détails de notre séparation. C'est là qu'il a fauté, mais c'est toi qui as provoqué ça. Moi, je ne comprends pas. C'est ça, il dit là. Moi, je suis le gars. Je peux venir dire, je suis un super fan des Bordeaux, de tout le monde le sait ici. Mais est-ce que ça empêche que je parle de Suspect 95, de Saffaro Le Bianque, d'Ariel Chénet, de Didier Raffat Perra, de tout ce dati troupe et dégalé là ? Mais au moins, je ne suis pas hypocrite, il ne fait pas semblant pour avoir vu. Je peux dire, par exemple, Didier Léo est bon, le dernier Serge Beno est bon, mais Serge Beno sait que, en préférant ça, c'est des Bordeaux. Ça fait de moi, quelqu'un de lâche, mais quelqu'un de pas vrai. Non. La neutralité, elle n'existe nulle part. Si on ne vous le dit pas, moi, je vous le dis. On a toujours un choix. Souvent, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire pour ne pas vexer certaines parties. Sinon, on a toujours un choix. La neutralité, elle n'existe nulle part. Donc, pour te dire vrai, tu as merdé. Tu as merdé. C'est toi qui as provoqué tout ce doner là. Je crois que tu t'es taille. Et puis, on passe dessus. Comme l'on fait à Salfo et Kabila. Où soit, tu viens, comme si je fais l'affaire avant qu'il sorte comme ça, ah, le petit ingrat parce qu'il a dit que désormais, au lieu de 20%, on va me donner 10%. Ou bien, désormais, il ne veut pas que... Ici, par exemple, on a fait un contrat de 50 millions, qu'on doit se partager. Il dit non, on a qu'à regarder ça quelque part et puis on a qu'à se payer. Quand tu donnes tous ces détails-là, on sait pourquoi et puis on sait que tu ne fais pas semblant. Mais tu fais un poste. Le petit ingrat après, le poste commence à aller loin. J'ai sauvé que le méchant façon qui sort ou le méchant façon. Donc, lui aussi va se défendre. Et malheureusement, il s'est défendu de la mauvaise manière. Il s'est défendu de la mauvaise manière. Moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas le plus sage de la terre. Je ne connais pas tout. Mais il y a les erreurs, on ne le fait pas. Parce que le défaut de vous, stars, que ce soit Jules Becault, que ce soit Juspect 95, quand vous commencez à avoir une certaine popularité ou bien une certaine autorité et puis vous avez un peu d'audience, vous pensez que la vie c'est limite là. Votre orgueil commence à vous dépasser. Les choses qu'on peut régler simplement pour avancer là. Votre côté homme prend le devant des choses. On n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Mais si j'ai vraiment chabonné avec toi, il y a dit ok mon petit. C'est vrai que je dis ça marche bien bien, tu veux qu'on se sépare mais moi, tu sais où on est quitté. Moi, je ne peux pas sortir de ce mouvement comme ça. Trouve-moi un poste dans ton staff là pour que je puisse avoir toujours les retombées de ton travail. Je pense que le petit n'est pas aussi mauvais. Ça laisse arranger. Mais si tu ne dis rien, on dit qu'il dit rien qu'on s'en... Tu fais un poste. On ne sait pas de quoi tu veux parler. Oh nous, on sait de quoi tu veux parler. Si il veut parler, on trouve que moi, il ne sait pas parler doucement ou il ne sait pas m'adresser aux gens. Je ne vous ai pas incité, mais vous savez très bien ce que je vais dire. C'est la vérité. Je suis fait qu'on a été maladroit bien qu'il dise la vérité. Mais écoutez bien la vidéo. Et puis il laissait son histoire et quand il parle, il dit vieille, vieille, vieille. Non, 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 on connaît ça. Moi, il connaît ça. Cette façon de communiquer là, je connais ça. Disons moi, je suis trop bien et puis tu as gâté mon nom. Moi, il fait ça pour toi et puis tu as gâté mon nom. Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait et puis tu as gâté mon nom. On connaît ça dans la communication là. Même si tout ce qu'il a dit là, c'est vrai là. Pour l'histoire qu'il lit à Jules Péco, d'après lui, qui était peut-être un maladien en aide, comme chose, on va dire, comme lui, il n'avait pas lu de sortir, de faire cette sortie là. Il n'avait même pas lu. Ceux qui lui ont dit ça, ils l'ont mal conseillé. Ne regardez pas les vues. Ne regardez pas les commentaires. Ne regardez à long terme. Parce que pour moi, au regard de ce que j'ai vu, au regard de ce que j'ai écouté dans la vidéo du Suspect 95, le problème, le plus gros problème, c'est l'argent. Maintenant, le second problème qui n'est pas aussi grave que ça, parce que d'après le Suspect 95, il essayait de corriger ça derrière. Mais s'il y a eu une rupture, c'est parce que, bon, apparemment, tu me voles trop. C'est vrai qu'on a galéré ensemble, même si moi, il ne peut plus continuer avec toi. Mais c'est tout. On est là, on tourne, 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 tourne. Chacun a ses raisons. Mais moi, je suis venu dénoncer l'attitude des deux parties. Les deux ont merdé. Sorti maladroit du Suspect 95 parce que je pense, pour ma part, que Jules Beco ne mérite pas ça. Oui, il ne le mérite pas. Et Jules Beco aussi, on va dire, qui est resté mesquin, qui est resté hypocrite. Il n'est pas vrai. Il ne dit pas les choses clairement. Soit tu te tais, soit tu parles clairement, tu nous dis clairement ce qui se passe. Mais tu as vu ce que ça a provoqué? Toi, tu es obligé de reposter sur la question sur la page et les commenter. Mais c'est toi qui l'a provoqué. apparemment, vous n'êtes plus ensemble. Mais est-ce que vous devez retenir? Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Voilà. Moi, je vais chasser ça sur le 95 parce que pour moi, ce qu'il a fait là, c'est un manque de respect. Quelqu'il soit le problème. Quelqu'il soit le problème. Malgré la polémique là. Est-ce que tu ne bats pas les records sur le 95? Il faut laisser ton histoire et non, c'est ton nom de l'entrée. Il a dit ton nom comment? Il a dit ton nom à quel niveau? Bref, il m'arrête là. Donnez vos avis en commentaire. Je tenais à la faire cette vidéo. Elle a fait cette vidéo là.